Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Allopodo, la chaîne sur la santé des pieds. Vous avez beaucoup aimé ma dernière vidéo sur le soin d'un ongle incarné et je récidive aujourd'hui avec le soin commenté de deux corps que je traite à la turbine. Je vais vous montrer comment votre podologue peut vous soigner rapidement et sans douleur et comme d'habitude, je vais en profiter pour vous donner des conseils de prévention. Si vous avez des connaissances autour de vous qui souffrent d'un corps, n'oubliez pas de leur parler d'Allopodo et de leur montrer cette vidéo. Ça leur rendra un grand service et par la même occasion, ça m'aidera à faire monter la chaîne. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à cette vidéo commentée. Avant de commencer le soin, j'aime bien appliquer une compresse avec un émollient. Un corps, c'est une succession de callosités qui se superposent à cause de la pression. A force de s'accumuler, les callosités poussent sur la peau et forment un noyau particulièrement rigide. Alors si on veut soigner sans faire mal, il faut d'abord le ramollir. Maintenant, je peux retirer le duréon au-dessus du corps au bistouri. Je commence tout doucement et bien sûr sans forcer. Alors venons-en à la question qu'on me pose souvent, mais pourquoi est-ce que j'ai un corps ? Un corps, c'est une réaction normale de la peau pour se défendre contre un excès de pression. Si la pression est modérée et sur une large zone, ça fait un duréon. Si la pression est importante et sur une zone plus précise, alors l'accumulation de callosités fera un corps. A ne surtout pas confondre avec une verrue. J'ai fait une vidéo pour différencier ces trois pathologies, alors n'hésitez pas à la voir si ce n'est pas déjà fait. A cause des camarilles de chaussures plus étroits, c'est très fréquent de retrouver chez les femmes un corps ou alors un ongle plus abîmé sur les petits orteils, ceux qui sont sur les parties externes des pieds. Ici, le cinquième orteil a tendance à passer au-dessus du quatrième, alors c'est lui qui va frotter contre la chaussure et donc faire un corps. Une fois la couche superficielle retirée, on va pouvoir s'attaquer au corps. Ici, j'utilise la turbine car elle va me permettre de retirer le corps quasiment sans appuyer et donc sans créer de douleur. A ce stade, il faut que je vous parle des pansements choricides, car c'est très répandu et je ne les aime pas du tout. Vous savez, c'est petits pansements ronds avec une pastille verte au centre. Il s'agit en fait d'un acide dont le but c'est de dissoudre le corps. Le problème avec ce principe, c'est que le corps, il est très dur et souvent le pansement bouge et donc il va brûler la peau autour du corps sans jamais traiter le corps en lui-même. On ne le dira jamais assez, mais si vous êtes diabétique, il ne faut surtout pas utiliser les produits à base d'acide. Il est peut-être intéressant uniquement si vous présentez des petits corps qui viennent tout juste d'apparaître. Après avoir désépaissi à l'aide d'une lime ou d'une pierre-ponce, vous pouvez tenter une première application. Mais très vite, si vous n'avez pas les résultats escomptés, n'hésitez pas à consulter un pédicure podologue. Alors concrètement, que faire quand vous présentez votre premier corps ? D'abord, je vous conseille de consulter un pédicure podologue. Grâce à lui, vous allez identifier la cause de votre corps et la traiter. Souvent, on parle de pointure, de pointure pas suffisamment importante ou de place dans la chaussure. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous expliquer comment élargir vos chaussures et la voici juste ici. La solution la plus radicale et plus efficace encore, c'est de faire une orthoplastie. Vous savez, c'est ce manchon en silicone pour protéger un orteil. Là encore, j'ai fait une vidéo et elle est juste là. De ce côté-ci, la petite surprise, c'est qu'au lieu d'avoir un corps, il y avait en fait trois corps. Après le soin, vous retrouvez un trou à la place du corps. Aucun risque de plaie, vous pouvez marcher et courir le jour même. La douleur a généralement entièrement disparu à la suite du traitement, à part si le corps est inflammé ou infecté. Auquel cas, il faudra désinfecter jusqu'à la guérison totale. Un peu de crème hydratante pour assouplir la peau. Pourquoi pas un petit pansement simple ou de décharge afin de réduire la pression et donc de prévenir la réapparition. Et voilà, le soin est terminé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en profite pour vous remercier sincèrement car vous êtes maintenant presque 20 000 à me suivre et nous avons dépassé la barre symbolique des 2,5 millions de vues. C'est juste énorme. Je vous remercie tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501